L'école est finie et parmi les nombreux bons souvenirs des 400 élèves de la Sainte Famille, il y aura bien évidemment la fête de fin d'année. Une fois encore, la cour de l'école était pleine à craquer de parents et d'amis pour assister à cette très belle célébration de la fin d'une année scolaire. Thème de l'après-midi, le cinéma et chaque classe rivalisant d'imagination et de drôlerie est donc montée sur scène. C'est un moment très important, ça fait partie de la vie de l'école. Une année scolaire sans fête de fin d'année n'est pas une vraie année scolaire. Et finir une année scolaire par un moment festif, de convivialité avec les parents, les enfants, les grands-parents, c'est très très important pour la vie de l'école. On a voulu faire écho à la semaine du livre jeunesse qui était le livre fait sur cinéma et nous c'est l'école fait sur cinéma avec les musiques de films. Donc on passe de Grise au Gendarme à Saint-Tropez, à Bryce de Nice, Un monstre à Paris et puis James Bond bien sûr. Voilà, un grand éventail de films ce soir. Par exemple, reconnaissez-vous ces deux films ? Sous-titrage ST' 501 The Artist et la soupe aux choux, c'était facile et vous l'aurez remarqué, les tableaux sont superbes grâce notamment à de très jolis costumes. C'est un peu aussi la nouveauté parce qu'on a fait appel à des parents et des mamies cette année pour faire les costumes. Donc on a de très très jolis costumes et ça a pris beaucoup beaucoup de temps pour ces personnes et on les remercie vraiment vivement parce que ça met un petit peu plus, ça rajoute un côté à la fête, un très beau côté à la fête. Et quand revient l'été à Saint-Tropez, tous les garçons sont beaux à Saint-Tropez, toutes les filles sont belles à la croquée, au rendez-vous d'amour de Saint-Tropez. Encore facile, vous aurez reconnu bien sûr le gendarme de Saint-Tropez et Ghostbusters. Cette fête, outre le plaisir de se retrouver et de s'amuser, permet également en tout cas de faire le bilan de l'année écoulée. Une année satisfaisante pour la Sainte Famille. Ça s'est bien passé, on a eu des moments importants comme le marché de Noël réalisé par l'Ogec, c'était le premier marché de Noël. Ça a été très apprécié des parents parce que c'était un moment de convivialité qui n'était pas autour d'un spectacle, mais autour de la vente d'objets réalisés en classe par les enfants. Puis après il y a eu la fête des maternelles sur le thème des chapeaux au mois de janvier. Il y a eu le salon du livre qui a fédéré toutes les classes puisqu'on a toutes participé de la grande section au CM2. Il y a eu le carnaval au mois d'avril. Et puis on termine par la fête, la kermesse. Et puis entre deux il y a eu des projets de cycle sur le musée, sur la vie à l'école d'autrefois. Il y a eu chantemée aussi pour les cycles 3. Donc c'est vrai que ça a été une année très rythmée en manifestation. Seul bémol à cette fête, la perspective l'an prochain de perdre une classe puisqu'une fermeture a d'ores et déjà été annoncée dans l'établissement. Mais qu'importe, la fête a été belle, rythmée par un fil rouge qui donne envie de vacances. Là encore le film est facile à trouver. Ton, une première ton, et une seconde. Ainsi commence la marche des tons. Des dizaines de tons, des milliards de tons. Et qui dansent à travers le monde. Et qui dansent à travers le monde. Et qui dansent à travers le monde. Et qui dansent à travers le monde.